Les faux contes ont les vrais amis. Les livres de contes de fées. Autant reviens en arrière, refais de moi un enfant rien que pour ce soir. Dans ce livre nous trouvons les plus beaux des contes de fées. La belle au bois dormant. Souvenez-vous de cette belle princesse endormie par un mauvais sort et que le prince charmant est venu réveiller. « Allez, debout, debout, réveille-toi, espèce de paresseuse, t'as assez dormi comme ça. Allez, lève-toi ! » Tom Pousse. On lui a donné ce nom parce qu'il avait la taille du pouce d'un homme normal. Rendons-lui une petite visite. « Bonsoir, monsieur et madame Pousse. Où est donc le petit homme ? » « C'est toi, Tom Pousse ? » « Oui, c'est moi. » « Mais je te croyais aussi petit que le pouce d'un homme. Comment se fait-il que tu sois aussi grand ? » « J'ai grâce à la vitamine B1. » « La cigale et la fourmi. L'histoire de la cigale paresseuse et de la fourmi travailleuse. » « Tu verras, tu le regretteras. Moi, je travaille tout l'été pour faire des provisions pour l'hiver, mais toi, tu passes ton temps à chanter et tu n'auras pas à manger cet hiver. » « Oh, c'est toujours bon du trésor de 100 dollars. » « Ha, 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 quel migot ! » « Ce pauvre garçon refusait d'écouter ses amis. » « C'est trop drôle. » « Un jour, il le perd à chair. » « Mais quel migot ! » « Jacques et le haricot géant, l'histoire d'un jeune garçon qui grimpe à un haricot géant et qui trouve à son sommet un géant avec une double tête qui l'obligea à fuir pour sauver sa vie. » « Mais dites-moi, vous le teniez presque. Pourquoi avez-vous abandonné ? » « Il ne tient pas la distance, lui. » « Le loup va se déguiser en mouton. Grâce à cette ruse, il espère pouvoir s'approcher du troupeau sans se faire remarquer. » « Fiche le camp, c'est mon territoire de chasse par ici. » « Les nuits d'Arabie nous ont donné l'histoire d'Aladin et de sa lampe magique. » « Tout ce qu'il y avait à faire à Aladin, c'était frotter la lampe. » « Et alors, le génie apparaissait. » « J'attends l'apparition du bon génie qui me servira. » « Alors, il se dépêche, ce génie. Il devrait déjà être là. » « Ah! le génie, il t'enbraît. » « Eh oui, ça ! » « Aulou, alou, au secou ! » « Tiens, le volat qui revient, celui-là ! » « Aulou, au-lou, au-lou... » « Quel nigaud ! Ah! C'est trop drôle ! » « Attention, mon garçon, tu cries un peu trop souvent au loup. » Oh, ça va, ça va. Occupez-vous plus toutes vos affaires. On a bien le droit de s'amuser, non? Je crois qu'il y a des fessées qui se perdent. Ah, et voici un animal que vous ne refuseriez pas d'avoir chez vous. Une oie qui pond des oeufs d'or. Une petite minute. Je croyais que tu pondais des oeufs d'or. Ah, non, ça c'est terminé. La batterie n'a plus besoin d'or. Elle a besoin d'aluminium neuf. Donnez votre aluminium pour la défense nationale. La vieille grand-mère va vers son buffet pour essayer de trouver à manger pour son petit chien. Dis ça alors. Tu le savais très bien que c'était là, hein? Elle fait des réserves. Elle fait des réserves en temps de guerre. C'est honteux. Que vous souvenez-vous de cette petite comptine? Ce petit cochon-là est allé faire le marché. Ce petit cochon-là est rentré chez lui. Ce petit cochon est parti manger du rôti et de la purée de pommes de terre. Ce petit cochon-là à manger, c'est qu'à laisser le petit cochon précédent. Et le dernier des petits cochons qui n'avaient plus rien à manger est rentré chez lui en pleurant tout au long. Il y avait pas lui qui allait pleurer. Attention à mon corps, alors... Cendrillon et sa chaussure en verre. La jolie petite fille... Allô, au secours, allô, vite, au secours. C'est pas vrai, le revoilà encore, celui-là. Allô, 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 au secours, allô, 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 allô. Oh, qu'il était bon, ce petit gars-là.